Musique Alimentation, vivre de souveraineté, menu quotidien, nous parlons de l'ambition d'Inades Formation dans cette édition. Faire connaître les procédures de dédouanement, c'est l'objectif visé par le fonds STI à travers une conférence. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Bouillie 2000, Sorgho, Beignet 2000, ces produits font partie des vivres de souveraineté que veut introduire Inades Formation au menu quotidien des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. L'ambition ici s'inscrit dans la dynamique globale du consommé local. Vous savez qu'avec la mondialisation, nous tendons vers une uniformisation des habitudes alimentaires. Donc nous consommons pratiquement tous les mêmes produits, le riz, le blé, la pomme de terre, le maïs. Et de plus en plus, un certain nombre de produits sont en perte de vitesse, sont trouvés à disparaître. Alors qu'il est question vraiment de préserver la diversité agricole, la diversité dans les champs et pour pouvoir préserver également la diversité dans les assiettes. Les vivres de souveraineté sont des produits alimentaires du terroir d'origine végétale ou animale, à savoir le mille, le fognot, le sorgho et bien d'autres. Depuis 2017, l'institution travaille à inverser la tendance à la dépendance croissante vis-à-vis des produits alimentaires importés, d'où la publication d'un livret à base de ces vivres. La population a commencé à délaisser les produits locaux tels que le mille et qu'ils en consomment seulement que dans la bouillie et les beignets. Donc on s'est dit qu'on peut innover en leur donnant une autre forme, aussi essayer de conquérir d'autres personnes pour la consommation de ces produits, parce que ça rigorge de beaucoup de nutriments, aussi des valeurs thérapeutiques, c'est-à-dire bien pour leur santé, aussi la diversité des mains dans leurs assiettes. La majorité de mes clients sont des personnes du troisième âge et je pense qu'en leur proposant ces mains à base de vivre de souveraineté, ça va leur apporter de la santé, ça va participer à leur santé et puis ça va leur apporter de bien-être. Ce projet est mis en œuvre dans 8 des 10 pays du réseau Inades Formation, à savoir le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Rwanda, le Tchad et le Togo. Les acteurs de l'écosystème de la science, la technologie et l'innovation sont souvent confrontés à des questions liées à des procédures, notamment au niveau de l'importation ou de l'achat du matériel, d'équipements, de produits consommables ou divers intrants utiles aux activités de recherche et d'innovation. Afin de leur permettre d'acquérir une meilleure connaissance des procédures de dédouanement en Côte d'Ivoire, le FONSTI a organisé une conférence qui s'est tenue à l'hôtel Palm Club. Étant en place ce cadre de communication et d'information, le FONSTI crée une synergie opérationnelle avec l'administration douanière, une synergie susceptible de dédouanement sur des réclamés bénéfiques pour le système national de recherche et d'innovation. Lors de cette rencontre, il s'agissait de présenter les innovations récentes intervenues au niveau des procédures de dédouanement et aussi les enjeux et subtilités procédurales induites par la migration du système de dédouanement automatisé des marchandises. Il faut suivre ces étapes-là qui t'amènent à la conduite en douane des marchandises, des eaux, évidemment, et aussi la mise en douane où la douane maintenant surveille cette marchandise. Et nous passons maintenant à la procédure de dédouanement proprement. Donc, une fois ces étapes-là sont assimilées, je crois qu'il n'y aura pas d'entendre l'allèlement de vos jeunes. Est-ce que vous pouvez nous aider à mobiliser la région nationale pour nous sépérer, pour nous former, pour nous orienter, pour dégager, comme je le disais tantôt, dégager des pistes et partenariats entre nos administrations ? Le fonds STI est destiné au financement de programmes et projets de recherche scientifique et d'innovation technologique de haute qualité, susceptibles d'avoir un impact sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accueillera la tournée africaine de la coopération 2023. C'est la commune de Kumasi, précisément à l'espace Agora, qu'aura lieu les activités de l'exposition. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse organisée le 14 septembre au siège de l'UNESCO. L'objectif de cette exposition, c'est favoriser la coopération entre les grandes écoles et les entreprises, en particulier dans les pays d'accueil, afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. C'est quand même une opportunité, un marché de toutes les opportunités. C'est parler de l'employabilité, parler de la formation en adéquation avec l'emploi, parler de l'insertion professionnelle, parler du réseautage des entreprises, c'est parler de l'ordre international des grandes écoles africaines, c'est travailler sur les curriculaires, c'est permettre véritablement aux jeunes qui sont en train d'être formés aujourd'hui d'avoir le chemin véritablement et conformément à leur formation. La conférence a été animée par des échanges entre les participants et les officiels. Pour cette édition, ce sont plus de 10 pays africains qui sont attendus, notamment le Tchad, pays invité d'honneur. Cette rencontre se tiendra du 10 au 20 novembre 2023. La nouvelle équipe est aux commandes. Le nouveau conseil municipal de la commune de Lakota, dirigé par Prince Arthur Dali, a été installé le 11 octobre à l'hôtel de ville de cette localité, en présence du préfet de département de Lakota, des chefs de service et des autorités traditionnelles de la ville. Après son élection par les conseillers municipaux, la tête de liste de la coalition PPACI-PDCI a affiché ses priorités. Il entend continuer l'œuvre de développement amorcée dans la ville depuis plusieurs années. Je dis toujours la jeunesse, donc les jeunes et les femmes. Ce sont les priorités de ce quinquennat. Donner de l'emploi aux jeunes, donc trouver des activités qui vont permettre de pouvoir créer des emplois ici à Lakota. Donc aller chercher des investisseurs, des entreprises qui vont pouvoir embaucher à Lakota. Telle est notre première priorité. Le premier magistrat de la commune de Lakota a noté que la cité des éléphants a besoin de paix pour son développement. Il a pour cela exhorté les leaders politiques et d'opinion au rassemblement pour ensemble penser à l'essor de Lakota. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.